Yo tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo d'installation du mod menu Minyu Donc Minyu c'est un mod menu sur GTA V, pas besoin de vous l'expliquer Donc déjà, je vais vous mettre ces 3 liens en description Ce qui permettra d'avoir les dossiers pour Minyu Les dossiers et les fichiers pour Minyu Donc là on va commencer par le premier Donc vous téléchargez DoNotNet V.3 Enfin la dernière version quoi Parce que si vous prenez les anciennes, ça risque de bugger Enfin je sais pas ce que ça fait, mais c'est pas conseillé en tout cas Après, oula Bon, c'est vrai Non, ne vous inquiétez pas, je sais pas pourquoi ça fait ça Après on a Script Hook 5 Native Trainer Donc là, il ne faut pas télécharger ceux-là Mais c'est plutôt celui-là Donc là c'est bon Et là normalement, j'ai téléchargé Minyu PC Single Player Là, vous allez atterrir sur ça et vous téléchargez Minyu SP Zip Donc évidemment pour avoir Minyu, il faut avoir WinRAR Je vais vous mettre un lien dans la description aussi Comme ça vous aurez tout Et ce sera bien Donc une fois que vous avez fait ça On peut fermer Bah vous allez faire ça Hop Ici Comme ça Donc là vous allez vous retrouver avec trois fichiers Donc on va commencer déjà Déjà, nous allons créer un fichier mode menu Comme ça à la fin on copie, ça évite de paumer ses dossiers Donc déjà Minyu SP, on va s'occuper de ça Donc vous l'extrayez Donc vous avez Minyu Stuff et Minyu Asie Vous les mettez ici Donc ça c'est bon Les fichiers TXD, c'est que du texte On s'en fout Donc après là, on a Scriptook 5 1.0 Donc pop.net Donc c'est premier Donc là, vous cliquez sur Bin Et là normalement, hop Prenez ces trois fichiers Et vous les mettez ici Donc normalement, c'est bon là Il ne nous reste plus qu'un truc à faire Hop Vous faites l'autre aussi Bon là, c'est un peu plus difficile Du coup, moi je vous conseille De le faire avec WinRAR Clairement, vous cliquez dessus Ah ouais, il va me mettre ça Donc là, vous prenez Scriptook 5.net2.asie Donc voilà Donc vous glissez ici Et puis il faut le Scriptook 5.net2.ddl Obligatoirement Les autres, on s'en fout Les autres, on peut les mettre sur le côté On prend ces deux dossiers Et normalement, vous aurez le mode menu Donc évidemment, quand on a le mode menu en solo On ne peut plus aller en ligne Parce que le nombre de fichiers Rockstar a détecté un nombre de fichiers Disons, pas répertoriés Du coup, vous n'allez pas pouvoir aller en ligne Jusqu'à temps que vous enlevez Vous fichiers dans les fichiers de GTA 5 Donc pour les enlever Moi je conseille de faire Copier Coller Hop Vous faites ça Après vous faites Disco local Programme Hop Et puis Normalement Bon là je les ai déjà clairement Mais Alors à chaque fois Vous ouvriez Vous ouvrez celui-là Voilà Hop Donc là vous avez vos fichiers Et à chaque fois ce que vous faites C'est que Hop Mini stuff Mini stuff Ou il est dans la barre de GTA 5 Hop Vous le mettez dans votre dossier Après C'est quoi encore C'est d'un plus de suite Point ddl D'un plus de suite C'est celui-là Il a le même nombre de kilo octets Oui ou non Oui C'est bon Donc vous le mettez dans votre dossier Je conseille de faire ça personnellement Je fais ça Et ça marche très bien Bon évidemment C'est un peu chiant Mais Je n'ai pas encore trouvé de technique Pour direct Remettre les fichiers Enfin Enlever les fichiers de GTA 5 Donc là on se retrouve Sur notre bon vieux mode histoire de GTA 5 Tranquille Donc là je suis avec Michael Donc Ce qu'on va faire C'est Pour démarrer le mode menu Donc Pour les clavets souris sur PC C'est F8 Normalement Voilà F8 menu PC Il est activé Vous refaites F8 Normalement il apparaît Moi personnellement J'ai une manette Xbox One Donc ce qu'on va faire C'est On maintient RB Et on fait flèche de gauche Et normalement Nous avons Le mode menu Qui apparaît Pour les joueurs PS4 Bah normalement C'est RB c'est juste au dessus De la touche tirée Vous maintenez Votre touche au dessus De la touche tirée Voilà Vous maintenez Celle là Plus la flèche de gauche Normalement ça apparaîtra aussi Donc Avec ce mode menu Franchement C'est l'un des meilleurs modes menu Je le trouve Quand même On peut faire plein de choses avec Donc Par exemple Donc on va faire véhicule Véhicule spawner Super Non Allez On va se faire plaise Euh Plaine Allez Hop Vous avez vu là J'ai un putain d'avion Alors que je suis en ville C'est tout à fait normal Il avance Voilà C'est hyper cool Waou ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! Waouh ! En tout cas c'est super bien, après je vais vous montrer un peu d'autre chose, avant de player option vous pouvez, weapon par exemple, objet weapon, vous pouvez give all weapon, comme ça vous avez tout, vous pouvez vous rendre aussi invincible, évidemment, la base c'est bien être invincible, invisible pas trop, donc là c'est pas mal, vous êtes, voilà, c'est cool, après, ouais je ferai une vidéo de présentation de mode menu un peu plus tard, donc je vais pas trop vous montrer, mais le mode menu s'annonce très bien, vous inquiétez pas, vous allez pas être déçu, je vous promets, c'est du grand n'importe quoi, ce que je vais vous montrer un peu plus tard, vous allez rien comprendre, donc après ouais c'est basique, enfin c'est basique, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous êtes invincible, voilà, vous savez pas tu vous mourir, vous pouvez vous téléporter aussi, bon allez, téléportes option, map blitz par exemple, on peut téléporter, ouais, voilà, donc on est dans le tatoueur, bon, j'ai pris l'animation, forcément, non, je veux pas une coiffure, moi je m'en fous de la coiffure, eh, je vais vous tuer, je vais vous tuer, non, pauvre mec, si je le tue, il vient de faire sa coiffure à 100 balles, ça se fait pas, bon, je veux pas de toi, mais je veux quand même le tuer parce que j'ai envie, ouais, euh, je vais pas méchanceter, vous savez, bon, bah j'espère que cette petite vidéo d'installation du mode menu vous aura plu, moi j'ai fait cette vidéo parce que j'ai eu du mal à l'installer, il y avait pas de vidéo de maintenant, il y avait des vidéos qui marchaient pas en plus, donc moi je préfère quand même, en faire une bonne, et qu'elle marche, donc c'est cool, donc euh, bon bon menu, hein, je vous conseille fortement de l'installer, allez bye les gars !